Shalom, shalom chez les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue tous ceux qui prient pour Kanguka, toutes personnes qui se rappellent de Kanguka dans ses prières. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Quand je parle de l'équipe Kanguka, ce ne sont pas uniquement ceux qui sont dans nos bureaux, mais ce sont tous ceux qui se donnent pour que cette œuvre puisse continuer. Beaucoup nous aident de plusieurs manières. Les uns sont ici avec nous, mais les autres ne sont pas forcément ici au bureau de Kanguka. Priez donc pour toute cette équipe et priez aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire nos partenaires. Toute personne qui donne ses moyens pour que cette œuvre puisse avancer, même si tu ne la connais pas, prie pour elle car elle a besoin de ta prière. Nous prions pour eux tous les jours, mais vous aussi aidez-nous à prier pour nos partenaires afin que l'œuvre de Je suis avance et que le royaume de Dieu soit manifesté comme c'est le cas au ciel. Tout ce que nous faisons dans Kanguka, nous le faisons pour la gloire de Je suis. Comme vous le savez, Je suis est le nom de Dieu comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Chaque lundi, je vous rappelle la dévise de Kanguka, il s'agit de trois points. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu même quand elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Je dis souvent que le premier point de la dévise de Kanguka est le plus difficile à appliquer. Le problème que les gens rencontrent, c'est que dans leur cœur, ils ont déjà leur propre façon de concevoir la vie. Ils ont leur propre désir, des ambitions et souvent, quand les choses ne se passent pas comme ils veulent, même quand ils ne le disent pas avec la bouche, au fond, ils condamnent Dieu, ils se lamentent contre Dieu, ils demandent à Dieu comment il a pu permettre une telle chose alors qu'ils ont prié, alors qu'ils ont jeûné. Tu as prié, tu as jeûné, tu as eu la foi que Dieu t'entendait, et tu ne vis pas dans le péché, et tu demandes à Dieu comment il a pu ne pas t'entendre, comment il a pu permettre que cela arrive, comment il a pu permettre que les gens soient contre toi, et tu te retrouves dans une situation où tu demandes à Dieu de t'expliquer. C'est comme si tu étais dans le rôle de conseiller et que tu voulais lui dire qu'il s'est trompé. Il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est dans Romain 11 verset 34-35. Ces paroles que nous allons lire, elles m'ont fait comprendre que je dois accepter ce que je suis fait, que je le veux ou pas. Le verset 34 dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? » Les directeurs ou les dirigeants des pays ou des églises ont souvent des conseillers. Un conseiller est là pour te donner des conseils car tu es un homme et tu peux te tromper. Cette personne est souvent quelqu'un d'expérimenté qui comprend facilement les choses et même quand il te trompe, il le voit et te le montre. Ce verset dit « Qui a été son conseiller ? » C'est-à-dire le conseiller de « Je suis ». Est-ce que le conseiller de Dieu peut exister ? Pour être le conseiller de « Je suis », il faut connaître absolument tout, de façon que tu peux voir même les erreurs qu'il fait. Mais « Je suis » connaît tout, il est omniscient, il ne peut pas se tromper, il n'a pas besoin de conseiller. Nous n'avons pas besoin de le corriger, plutôt nous avons besoin de comprendre ce qu'il fait. Souvent quand une personne ne veut pas faire la volonté de Dieu, elle se retrouve toujours dans la position de quelqu'un qui veut en conseiller. Quand tu demandes à Dieu pourquoi les choses se sont passées ainsi, tu veux en quelque sorte lui montrer ce qu'il aurait dû faire. C'est pourquoi nous devons accepter la volonté de Dieu, que nous la comprenions ou pas. Le verset 35 dit « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour ? » Il y a des choses que nous demandons à « Je suis » comme si on lui avait donné quelque chose en premier, comme s'il avait une dette envers nous. Il est important de comprendre que « Je suis » n'a aucune dette envers toi. Accepte ce qu'il te donne et rends grâce pour ça. Et ce qu'il ne te donne pas, même si tu ne comprends pas pourquoi, remercie-le parce qu'il peut ne pas te l'avoir donné, parce qu'il y a une raison valable, car tout ce qu'il fait est bon. C'est ça la confiance. On lui fait confiance pour tout ce qu'il fait. Apprenons donc à lui rendre grâce en tout, en étant humble et surtout en nous humiliant et en l'honorant. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre, des actes des apôtres. Nous l'avons commencé le 20 avril. Si vous êtes nouveau, vous pouvez retourner en arrière pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Ce livre est un livre spécial dans la vie d'un chrétien. Tous les livres de la Bible sont importants, mais celui-ci nous montre la vie que doivent avoir les personnes sauvées. Il commence après le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. C'est au deuxième chapitre que nous voyons la Pentecôte. C'est là que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont commencé à être dirigés par le Saint-Esprit et c'est la différence qu'il y a avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple en passant par les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, il agit à travers le Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint qui nous dirige dans Romains 8, verset 14. Il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies par l'Esprit-Saint. Nous le voyons dans son livre. Ce sont les actes qui ont été accomplis par les apôtres et par l'Esprit-Saint. C'est pourquoi parfois je dis que c'est un livre des actes de l'Esprit-Saint. Il est vrai que c'est le livre des actes des apôtres, mais si on regarde bien, c'est le livre des actes de l'Esprit-Saint. Le plus important à savoir, c'est qu'il faut être dirigé par le Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. C'est un livre très riche qui contient beaucoup de choses dont nous pouvons avoir besoin dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi je vais prendre assez de temps pour expliquer cela. Il y a des livres qui contiennent beaucoup de richesses comme le livre de Luc et ce livre des actes des apôtres a également été écrit par Luc. Luc savait très bien écrire et il disait beaucoup de choses que les autres n'avaient pas dites et dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais je vais prendre assez de temps pour que nous puissions comprendre l'essentiel. Nous avons déjà lu le quatrième chapitre la semaine passée. Nous avons vu que tous ceux qui ont vu le miracle qui s'est passé ont commencé à suivre Pierre et Jean. Rappelez-vous que l'homme boiteux qui a été guéri au troisième chapitre, son miracle a été la cause de salut de 5000 personnes. Cela montre que quand je suis fait un miracle, c'est pour que ceux qui le voient se répandent et soient sauvés. J'ai terminé vendredi passé en disant que même s'ils ne les acceptaient pas parce qu'ils n'étaient pas déjà instruits, Dieu était avec eux et ils les ont quand même acceptés à cause du miracle et ils parlaient avec assurance. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont failli être emprisonnés, ça n'a pas marché, ils ont failli être tués, ça n'a pas non plus marché. Les versets 18 et 19 disent, « Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Comment peut-on dire à des apôtres remplis du Saint-Esprit de ne plus parler de Jésus ? C'était impossible, on ne pouvait pas les empêcher de parler de Jésus. Ils auraient préféré mourir que de ne pas parler de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie comme nous le lisons dans Jean 14, verset 6. Au verset 19, nous voyons Pierre qui n'avait plus du tout peur, il avait l'assurance. Dans ce verset il est écrit, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » C'est une question pertinente. Nous sommes tous tenus de respecter ceux qui nous dirigent, nos autorités, c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Mais si tu travailles quelque part et que ton patron te demande de ne plus lire la parole de Dieu, de ne plus parler de Jésus, tu peux faire ce qu'il te demande, mais personne ne peut t'empêcher de prier dans le nom de Jésus. Personne ne peut t'empêcher de témoigner dans le nom de Jésus, même si c'est la personne qui t'honorie, car il faut choisir entre les deux, ton chef ou Jésus. C'est ce que je vais vous expliquer dans le cadre de demain pour que nous aussi nous soyons courageux comme les premiers apôtres l'ont été. Jésus doit être le premier dans toutes choses. On va en parler demain. Passez une bonne journée, que je suis vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada